La parole est à monsieur Loïc d'Ambreval. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'associe à cette question mes collègues députés des Alpes-Maritimes et en particulier Cédric Roussel et Alexandra Valletta-Ardisson qui est resté dans sa circonscription particulièrement touchée pour aider la population. Je veux associer également le député Denis Maceglia-Mouna, ici à mes côtés, originaire de Braille-sur-Royard et rester sans nouvelles de sa famille pendant 4 jours. Le département des Alpes-Maritimes a subi le 2 octobre dernier un épisode climatique dévastateur jamais vu depuis l'installation des instruments de mesure. Vous vous êtes immédiatement rendu sur place, accompagné du ministre de l'Intérieur pour annoncer des mesures attendues et exprimer la solidarité de la nation. Le Président de la République sera présent demain. Je vous en remercie. J'exprime à mon tour ma compassion fraternelle aux proches des victimes et aux sinistrés. La préfecture des Alpes-Maritimes, qui avait pris toutes les dispositions nécessaires en amont, est plus que jamais au travail. Rendons encore un hommage appuyé à nos pompiers, à nos gendarmes, à nos militaires, à nos policiers, mais aussi à la générosité de nos bénévoles, de nos entreprises et de toute la population des Alpes-Maritimes. Saluons également les extraordinaires maires et élus locaux, les agents de l'Etat et des collectivités territoriales mobilisées de toutes leurs forces sur le terrain, aux côtés des sinistrés. Les Alpes-Maritimes est l'un des rares départements français exposés à quasiment tous les risques naturels. Avalanches, feux de forêt, inondations, tempêtes, mouvements de terrain, canicules, séismes, risques littoraux. En seulement 40 ans, certaines communes du département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle à plus de 40 reprises. Demain, l'état de catastrophe naturelle sera déclaré par le Conseil des ministres. Monsieur le ministre, vous le savez et vous l'avez constaté, le département des Alpes-Maritimes souffre. La fréquence des sinistres, l'importance des dégâts subis, mais aussi la diversité des risques encourus par notre territoire appellent un traitement différencié. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire maintenant, au-delà de la réponse immédiate et adaptée que vous avez apportée parfaitement pour prévenir une énième catastrophe ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député d'Ombreval, à travers votre intervention qui fait suite à celle de votre collègue Ciotti, je veux souligner devant la représentation nationale la forte mobilisation des élus de terrain et en particulier des représentants ici dans cette Assemblée des Alpes-Maritimes que j'ai vu extrêmement à pied d'oeuvre dès les premières heures de cette catastrophe épouvantable. Ainsi que je l'ai dit, alors que l'heure est toujours au secours, à la recherche des victimes et à la dispensation des secours immédiats. L'Etat entend continuer et amplifier autant que nécessaire sa contribution à l'accomplissement de ses missions. Mais vous avez parfaitement raison, nous devons d'ores et déjà anticiper la suite. Je vous confirme que le Conseil des ministres déclarera demain, dans les territoires concernés, l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, les procédures prévues en pareilles circonstances pour que la solidarité nationale s'exerce en direction des collectivités territoriales dont les infrastructures essentielles, vitales, comme cela a été rappelé, ont été endommagées, ces procédures ont déjà été engagées, afin que les rapports d'expertise correspondants me soient produits dans les meilleurs délais et que nous puissions mobiliser les fonds nécessaires à la reconstruction. Il est en effet à craindre que les volumes des dégâts soient estimés dans des proportions tout à fait significatives. Il n'est donc pas question que seules les collectivités territoriales impactées en supportent les conséquences. Sur ce registre comme sur les autres, l'état, monsieur le député, sera au rendez-vous. Je vous remercie. Merci monsieur le Premier ministre. Sous-titrage ST' 501